Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur Warhammer 40.000 Dawn of War Soulstorm. Pourquoi j'ai choisi cette extension là ? Parce que déjà c'est un stand-alone. Même si j'ai tous les autres jeux de Dawn of War, c'est plus sympa de devoir installer qu'un seul jeu que de devoir tout prendre. Déjà ça. Ensuite, c'est la dernière extension de Dawn of War 1 qui est sortie. Donc, il y a toutes les armées, toutes les unités qui sont déjà mises, qui sont déjà installées dedans. Et c'est comme c'est beaucoup plus facile et sympathique pour faire son choix. Il y a plus de choix. Alors, c'est la première vidéo que je vais faire sur Dawn of War. Mais ce n'est pas la dernière, bien entendu. Je vais faire une escarmouche avec chacune des armées. Et vous allez choisir quelle armée je vais faire pour la campagne. Je vais filmer, bien entendu, aussi. Alors, on va commencer. On va d'abord trouver où est-ce qu'on va attaquer. Celui-là, il est simple, facile. Celui-là. On va prendre une petite map. Comme ça, je vais faire des petites vidéos sur les campagnes. Sur les escarmouches, ce sera plus facile. Celui-là, il est sympa. Eden, bien. Celui-là aussi, tiens. Je suis du titan. Ça fait un petit temps que je n'ai plus joué à ce jeu. Et donc, je ne me souviens plus exactement. Toutes les... Oh, tiens, celui-là, il est chouette aussi. Oh, on va faire celui-là, tiens. La vallée de l'empereur. Alors, on va... Faire... On va faire lesquels. On va faire les taux, tiens. Contre, contre en aléatoire. Difficulté de l'IA, facile. Comme ça, au moins. On ira plus vite. La campagne se fera en normal. Mais là, pour le moment, pour les escarmouches, ce sera en facile. Donc, les taux. Taux, on va prendre un schéma de couleurs qui est sympa. Toi, éventuellement. Celui-là, c'est le sui de base. Éventuellement, celui-là, éventuellement. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Donc, difficulté de l'IA, facile. Ressources initiales, standard. Voyage équipe, là, il n'y a que deux équipes. C'est bon. Activité de l'IA, non. Vous le voyez bien, donc. Placement initiale, aléatoire, etc. L'image, là, ne représente pas le combat, vu que déjà, ce sont les Space Marines contre, même les Blood Raven, Blood, 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 non, Blood Raven, contre les Necron. Avec un très joli Land Rider, là, derrière. Un sympathique petit spectre, en train de découper du Space Marine, là-devant. C'est toujours sympathique aussi, ça, comme unité. Un Paria Necron, là, à droite. Les Paria sont juste assez brutaux. Mais, c'est pas spécialement intéressant de faire des Paria lors d'un combat, enfin, lors d'une escarmouche. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors, hop, ici, on va prendre tout de suite une caserne. Je suis là, en bas. Hop, la caserne. Toi, ici, on va faire des Stealth. Avec un système de luceur, c'est très bien. On va faire un deuxième constructeur. Hop. Alors, il y a deux entrées à chaque fois. Donc, l'autre est juste en face. Les chasseurs silencieux sont prêts. Maintenant, si les chasseurs silencieux sont prêts, hop, ils vont aller prêts. Ça, toi, tu vas me me refaire Stealth. Amélioration, canon, imposition, Stealth. C'est toujours intéressant. Alors, donc, voie de l'illumination, un avant-poussit, un avant-poussit, un avant-poussit, je dois faire ceci. Hop, ici, là. Voilà. Des guerriers de feu, un commandeur. Je ne vais pas faire le commandeur tout de suite. Je vais faire des guerriers de feu. ici. Hop, hop. Ils ne nous verront pas. On va mettre ça là pour le moment. Tu, tu, tu. Euh, la voie de l'illumination. J'ai besoin de plus. Ah, on ne sait pas où c'est fait. Ici, il sent. Hop. Les guerriers de feu. Euh, boom, ça, ils ne sont pas encore. Ah, ils arrivent tout de suite. Et c'est contre les S-Marines que je me bats. Nous voyons une petite escouade de scouts. Et le gros avantage, c'est que ils ne peuvent pas le détecter pour le moment. Ils sont très intéressants. C'est, euh, cette unité vraiment de base. Et même si elle n'est pas ultra puissante, elle est vraiment très, très, très intéressante. Hop. Ici, ça se déconstruit aussi. Pas très vite. Alors, euh, on va tout de suite aller rechercher tout ce qu'on peut aller rechercher. Ce sont des escouades. Indiquez-nous nos cibles. Hop. Euh, non, tiens, j'ai besoin plus de réquisition pour ici déjà. là, il y a de feu. Donc, les Taux, eux, sont des unités, sont, euh, l'armée Taux est une armée, en fait, qui recherchent énormément la technologie, qui veut absolument se développer au maximum. Bien reçu. Et, euh, et c'est ce qui font qu'ils ont d'excellentes, enfin, ils ont d'excellentes armures. Euh, vous voyez, là, ce sont les armures qui les rendent invisibles, ce sont, des choses pareilles. Et, ils ont, euh, dans leur rang, les canons les plus puissants du jeu de figurine. Euh, c'est qui est assez, euh, assez embêtant quand on joue contre les Taux. il reste, pas grand chose. Vous voyez, la différence entre les Taux et les autres, c'est que pour évoluer, les Taux doivent construire d'autres bâtiments. Tandis que, tandis que les autres peuvent faire évoluer leurs bâtiments de commandement. Ah, ça, c'est bon. Alors, hop, 225. Vas-y. Qu'est-ce qui est ? Ils prennent pas de place, ils ne coûtent pas trop cher. qui est très intéressant. Guerrier de feu y tire de loin. Chasse ouïe. Les drones de défense, ça peut être intéressant aussi. Euh, alors, où est-ce que j'en suis ? Là, c'est capturé. On va capturer ici aussi. On va déjà la relique. On va prendre ce point-là aussi. On va faire tout le reste de manière assez rapide. Alors, nous avons ici assez d'unité d'énergie pour pas faire grand-chose. Euh, pour te faire évoluer. Toi, c'est déjà en train d'être fait. Les chasseurs silencieux sont prêts. Non, on ne va pas aller chercher ça. C'est vraiment une... Comment se jeter dans la gueule du loup ? Là, on va construire tout ça. Euh, là, donc, il faut la voie de l'illumination qui est en train d'être terminée. Ici, alors, les Crysis, les Exoramur Crysis sont les plus... sont ceux qui ont les canons les canons les plus puissants. Ils sont les... Je ne sais plus quel est exactement leur nom. Je ne sais pas. Alors, ici, bon sauvage barrage d'accord. ici, donc, j'ai libéré les Cibleurs qui sont des unités de reconnaissance et qui permet de marquer des ennemis pour que les tirs soient beaucoup plus efficaces. Les Broadside sont des grosses armures avec des lances missiles. Alors, ici, ils ont capturer la relique, c'est très bien. Toi, tu as construit ça, c'est très bien aussi. Alors, on va utiliser un drone pour construire l'ensemble des avant-postes. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons faire la balise de véhicules. c'est toujours intéressant. Ici, là, je n'ai plus grand-chose à faire faire. 250, on va appeler le commandant d'armée quand même. Augmente la précision des exo-armures Stealth, même en mouvement. Augmente la portée des dégâts et les dégâts des guerriers de feu et des armures Stealth. C'est bon. Ça, c'est lance-missiles Skyray et des coups. Alors, il y a, en fait, chez les taux, il y a deux, entre guillemets, deux écoles. Ceux qui sont dans les armures, qui sont les taux évolués et il y a les taux primitifs qui sont des sauvages, en gros. Et c'est sauvage, ils se battent à l'ancienne. Hop, ici, on va te construire toi. Alors là, ils sont six avec toi et toi. Alors, le commandeur, le commandeur, je peux lui mettre un fuseur commandeur. Ce qui est intéressant parce que le fuseur est très efficace contre les véhicules, mais ce n'est pas si intéressant que ça contre les spécimens parce qu'ils utilisent beaucoup des grosses unités lourdes. lance-flammes lourdes. c'est bon contre l'infanterie. Et ici, c'est un lance-missile. On va prendre une chose efficace contre le moral. Quand les unités n'ont plus de moral, les unités partent en courant parce qu'elles ont la trouille, on va prendre le toit et l'autre côté, on va lui donner contre le véhicule, on va donner contre l'infanterie. Hop là. Ah mais en fait, on peut faire les trois. Ah oui, c'est vrai. Le lance-missile, il le met là sur l'épaule. Autant pour moi. Hop. On va aller essayer de prendre le point là-bas. Ici, ils sont très contents. Toi, t'as évolué. Je te fais évoluer encore plus. Toi, je vais te faire évoluer encore plus aussi. C'est quoi, tu pourras faire ça pour éclater encore plus de choses. J'ai beaucoup dit plus en une phrase, c'est génial. Hop. Tu vas construire encore par là. Et celui là-bas, ici. Véhicule. Ah ! Il me faut 300 de réquisition. Allez les cocos. Ici. Donc le PC de Manka qui permet le déploiement des armures Krasis et du char Amarad. Et celui-là, c'est pour donc le PC de Manka qui lui est efficace pour produire les unités technologiques et nous avons ici le PC de Koyon qui lui est intéressant pour produire les unités je ne vais pas dire arrérées mais les unités primitives. Donc je suis à 300. on va créer une escouette de Broadside une escouette de Broadside c'est une bonne hop ! ici on va toi comme ça c'est fait toi tu as évolué maintenant tu as un gros canon et tu donnes plus 24 toi ici tu as deux petits canons plus 18 on ne va pas te faire évoluer tout de suite toi prends évoluer ici hop toi là ouais on va le prendre sous leur nez c'est ce qu'il vient de dire si vous n'avez pas alors on va leur mettre le chef et on va leur mettre des fuseurs malgré tout les fuseurs sont quand même vachement efficaces même contre les unités ah non c'est le Broadside qui a les grosses armures Christ ici il a quoi lui alors unité Broadside sert non seulement parce que vous regardez ici on n'a pas de tourelle de défense il n'y a pas de tourelle même qui disent bah voilà j'ai construit ça donc maintenant ça va tirer sur les ennemis par contre on peut construire les exorments en Broadside et on fait ceci hop hop les canons ça baisse et voilà la moindre unité qui arrive dans son champ de tir il se prend un gros tir dans la figure et ça fait particulièrement mal hop c'est bon toi t'es bon aussi ici le Hammerhead est intéressant très intéressant même toi on va quand même faire ça ici non je ne sais pas les véhicules véhicules non j'ai déjà regardé on va prendre ici le PC de Monka quoi que alors donc compatible avec le PC de Monka d'accord permet le déploiement de chancrout et de croutox permet des recherches avancées pourquoi non c'est bien ça hop on va te mettre là ça c'est avec le PC ok ici le Commander j'ai déjà fait le PC comme dans beaucoup de jeux dans le genre le but principal c'est de faire évoluer son sa technologie le plus vite comme ça au plus vite on a fait évoluer la technologie au plus vite nos armes seront beaucoup puissantes et ici 350 ok Ah ok alors là si on regarde il a des lances missiles sur les épaules un lance flammes ici ok toi t'en es où je crois que tu vas mourir toi on a besoin de beaucoup de puissance de feu et très vite tiens c'est puissant comme arbre voilà il n'y a pas à dire 150 allez t'as fini de construire toi empêche toi hop toi hop construit et tu essaie essaie de retourner voilà parce que si je veux le faire retourner directement il risque vraiment de se faire dégommer et cela ne m'arrange pas allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche on se dépêche hop ici parfait enseignement de monde le char à me raid ici 350 on se dépêche on se dépêche on se dépêche voilà c'est beaucoup mieux si on peut cliquer dessus directement 75 75 fusil à plasma hop je te prends c'est comme si c'était fait une longue portée efficace contre toutes les cibles c'est bien ça et seconde des deux mises à niveau possible ceci trop bien aussi x25 prêt à agir x25 prêt à agir x15 et x25 c'est le 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 chef des squads je vais y arriver hop voie centre de coalition 300 centre de coalition bien bien à moi hop c'est bien 10 seulement 20 alors exoarmur indisponible indisponible donc ici un lance ah non c'est soit l'un soit l'autre le lance-flamme pas de problème pour le bien suprême pour le bien suprême exact tout ce que demande le bien suprême hop ici on va juste refaire une exoarmur broadside qu'on va mettre là toi toi tu vas bientôt voir il est mort il est mort hop ici 55 tu évolues toi ici tu as déjà évolué c'est bien toi aussi c'est bon toi c'est bon tu vas te faire c'est le chaplain le chaplain c'est l'une des unités de commandement de l'espèce marine alors bam recule suffit c'est bien mon petit c'est pas bien pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'élite j'ai besoin de l'élite là ah mais il n'entrait pas rien en fait je ne l'ai pas fait gaffe un éterré l'éterré c'est une unité de commandement aussi qu'on peut donner mais le truc c'est qu'il n'est pas ultra 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 puissant toi c'est intéressant tu seras fait ce sera parfait on va avoir on va bientôt lancer l'assaut pour l'assaut on va prendre une fois des cibleurs l'avantage avec les cibleurs c'est que ça permet de tirer beaucoup plus précisément sur les unités on va prendre quoi donc des guerriers de feu ça c'est une unité là est-ce qu'on peut faire nous sommes les premiers sur le terrain 1,2,3 ça c'est bon ici bien envie de faire développer de la steels comme ça ce sera alors encore une fois augmenter la production d'énergie comme ici tac ah on prend deux comme ça on a lancé des grenades photoniques et capable d'activer un bout du monde de l'esquad nous sommes les premiers sur les jeux les membres de l'esquad c'est pas évident de les passer ici ça je ne peux pas les faire évoluer je ne peux pas faire les recherches parce qu'il aurait fallu l'autre bâtiment que celui-là ouais allez on va te prendre quand même ici les croûtes ce sont ils attaquent vite ils sont efficaces contre les infanteries et pour se soigner ils bouffent les ennemis ça peut être amusant on va faire une série 15 tu prends pas de place ça ferait 7 ceux-là est-ce que j'ai infanterie un unité rapide au corps à corps peuvent détecter rapidement peuvent se dépasser rapidement ça c'est intéressant hop et on va refaire un stills voilà c'est bon le hammerhead c'est bon j'en fais un j'en fais deux je ne peux pas en faire plus je peux faire des lances missiles skyrail toujours sympathique le transport le barracuda ah oui le barracuda ça c'est le véhicule volant par excellence les autres sont des unités anti-gravité chef ici deux comme ça et donc on va faire le lance-missile 1 2 3 6 9 12 15 on en fera encore un comme ça voilà 18 et on fera des drones alors l'éterré est là il me semble qu'il faut qu'il soit à proximité pour que les unités soient entre guillemets exacté invoquer une équipe de garde du corps délicte alors on va prendre on va sacrifier ou on va pas sacrifier non on va pas sacrifier on quittera au moment même si on a l'occasion on va profiter le hammerhead vient par là toi qu'est-ce que tu peux me faire on va se refaire encore de l'énergie on va prendre ceci on va faire évoluer les croûts alors hop je vais le mettre là parce que le gros problème c'est que quand il meurt à ce moment là les autres ont un malus les autres unités ont un gros malus c'est assez gênant donc là lui ne pourra pas avoir de de relive c'est très bien on va donner un combat à ton pote on va construire deux fois plus vite un, deux, trois et voilà on a des mentors des grands machin truc ça c'est un gros gros truc qui court avec les bouffes d'eau hop on va c'est celle là vous aviez besoin d'appuie feu alors j'ai le chasseur passion attrape sa proie toi que je voulais mettre le chasseur passion attrape sa proie alors hop le sky ray sky ray sky ray deux hammered je suis à 15 sur les 20 encore un sky ray et un drone hop et on va lancer l'assaut tout de suite alors ça va être assez rapide je pense on se fait sélectionner exactement j'avais besoin d'un appui feu hop tout le monde ici eh mais non les autres troll hop pourquoi tu veux je ne sais pas pourquoi mon bouton contrôle n'avait pas spécialement envie de fonctionner correctement hop ici alors les drones là s'enfouir pour s'infiltrer alors on va prendre ici les sky ray on va les mettre en 3 on va prendre les deux hammered hop et hop et tu j'ai un petit souci avec ce n'est pas grave hop donc ça ça va être en 2 et je dis un lasso hop en 4 les 4 vont par là 1 et 3 on va lancer 1 tir de barrage ici 1 c'est fait alors le tir de barrage devrait arriver d'ici peu de temps voilà pas trop compliqué alors donc il y a vraiment les deux écoles il y a on peut faire juste une armée de d'infiltré contre enfin avec eux ou bien on peut aussi avoir une enfin du gros bourrinisme comme ça voilà il est où l'autre c'était court c'était rapide mais c'est comme ça quand on joue en facile donc quoi qu'il arrive en fait nous avons 16 unités qui restent invisibles même quand elle attaque donc on peut faire une escouade enfin une armée seulement de ça pour réduire en poussière tous les adversaires et se ramener avec des gros des véhicules ou des gros machins comme ça pour pouvoir détruire les bâtiments voilà alors donc ça c'était le combat avec les taux vous pourrez voir le combat avec les autres armées d'ici quelques jours le temps quand même que je tourne que je monte et que je mette en ligne les vidéos je crois que je vais faire une vidéo par jour de d'escarmouche et vous laissez genre une semaine après pour vous dire tiens j'aimerais plus qu'il joue ça j'aimerais plus qu'il joue ça n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires ça me fera très plaisir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus si elle vous a pas plu n'hésitez pas à mettre des pouces rouges mais n'hésitez pas à dire pourquoi aussi n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait si ce n'est pas encore déjà fait bravo je suis tournée la phrase si ce n'est pas encore fait partagez la vidéo sur les réseaux sociaux sur tout ce que vous voulez regardez-la en boucle si vous en avez envie je vous souhaite une très bonne fin de matinée après-midi journée soirée nuit que ce soit le moment où vous avez regardé cette vidéo n'hésitez pas je suis aussi sur twitter depuis peu et je publie chaque fois les liens de mes nouvelles vidéos à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao